Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordelia et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec laquelle je vais inaugurer une nouvelle série un petit peu sur ma chaîne puisqu'il s'agira de séries de vidéos consacrées aux personnages queer. Queer à la base c'est un mot anglais et c'est une insulte qui est utilisée pour désigner toutes les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, puisque queer signifie bizarre, étrange. Mais ce mot qui est à la base donc une insulte a été reprise par les communautés LGBT et les communautés non hétérosexuelles ou ayant des pratiques non hétéronormées. pour en fait qualifier un mouvement d'affirmation et toute une théorie je vous renvoie aux ouvrages sur la théorie queer, si ça vous intéresse je mettrai des titres d'oeuvre sur tout ça dans la barre d'infos. Comme d'habitude c'est une vraie mine d'or, il faut vraiment aller voir la barre d'infos. Queer aujourd'hui est utilisé pour désigner non seulement les personnes lesbiennes, gays, bi, trans mais aussi pour des personnes qui peuvent avoir des pratiques non hétéronormées que ce soit des... je parle de pratiques sexuelles mais aussi dont le genre ne correspond pas forcément à la binarité homme-femme ou qui ont une expression du genre qui ne correspond pas forcément aux stéréotypes attendus par la société. Et bref en fait c'est un genre de mots, d'énormes mots pour qualifier tout ce qui ne rentre pas un petit peu dans la norme. Il y a une vidéo qui a été faite par mon QC du Pouillou qui s'appelle Le Queer Expliqué à Christine. Je vais vous mettre le lien par là pour que vous alliez la voir parce qu'elle est vraiment très bien faite. J'ai beaucoup aimé surtout le ton et puis bref voilà c'est vraiment très bien fait. Et d'ailleurs par la même occasion je vous conseille cette chaîne qui parle de sexualité, de genre... Enfin voilà, je parle de cul quoi hein, mon cul c'est du Pouillou. Après bien sûr ma vidéo ne s'attortera pas forcément sur des pratiques sexuelles mais plus sur des personnages qui offrent une visibilité à la communauté LGBT et aux personnes non hétéro normées, non cis normées, etc. Et vous allez tout de suite comprendre un petit peu d'où est-ce que je veux en venir avec le premier personnage que j'ai choisi de mettre en avant. Vous l'avez vu avec le titre de la vidéo. Il s'agit du personnage d'Axel dans A Kiss in the Dark de Kate Clark. Ce roman est à la base destiné à un public plutôt adolescent et il est sorti en juin dernier. Il a connu un assez bon succès. J'ai vu que sur la toile il avait plutôt de très bonnes critiques et il avait été globalement apprécié par les gens qui lisent, les blogueurs littéraires, les youtubeurs, etc. Bien évidemment il faut comprendre que je vais spoiler. Alors si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez vraiment rien savoir dessus, ce que je comprendrais tout à fait, allez le lire et revenez après pour regarder cette vidéo. Petit résumé de A Kiss in the Dark. Nous avons deux personnages, Alex et Kate. Ce sont deux adolescents qui se sont rencontrés sur un forum de musique, qui ont échangé beaucoup, etc. qui se sont rapprochés, qui s'apprécient mutuellement. Une sorte de complicité s'est quand même instaurée depuis quelques temps. Ces deux ados décident de se rencontrer IRL à un concert. Le seul petit bémol dans cette histoire, c'est que depuis le début, Kate pense qu'Alex est une fille. Ce qu'il faut savoir bien sûr c'est qu'en anglais, l'accord ne se fait pas, l'accord féminin. Enfin, en français, on aurait tout de suite été grillé si on parle de nous féminin. Voilà, je suis allée et euh, au concert. Il se trouve que Alex en pince pas mal pour Kate. Et donc, elle pense qu'à ce concert, Kate va se rendre compte qu'elle est une fille et être vachement déçue. Parce qu'il y avait quand même eu un petit jeu de séduction qui s'était installé entre elles. Et donc, elle va partir. Sauf que voilà, Alex est plutôt androgyne physiquement. Elle se fringue pas de manière ultra féminine. C'est un petit peu un genre de garçon manqué si vous voulez. Et du coup, le jour où Kate la rencontre, Bah, Kate ne se rend pas compte qu'en face d'elle, c'est une fille. Elle est tellement persuadée qu'elle va rencontrer un garçon, Bah, qu'elle se pose pas vraiment la question. Elle doit sans doute se dire qu'il a des traits un petit peu féminins, etc. Mais, voilà, elle va pas remettre en question le genre qu'elle connaît de lui. Donc Alex se retrouve un petit peu désemparée. Elle se dit, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui dis, ouh, ouh, je suis une fille ? Ou est-ce que... Qu'est-ce que je fais ? Et Alex va choisir de ne rien faire. Elle va laisser Kate croire qu'elle est un garçon, Puisque c'est ce qu'elle a envie de croire, Puisqu'elle veut un petit ami. Et, voilà, elle va aller jusqu'au bout. Elle va se travestir en garçon, Autant que possible, Pour que Kate continue de croire qu'elle est un garçon, Et surtout qu'elle ne la laisse pas. Puisque petit à petit, l'amour s'installe, Elle construise une véritable relation. Même si cette relation est basée, entre guillemets, sur un mensonge. Puisque Alex n'a jamais été un garçon, Mais, voilà, elle est une fille. Et ça, Kate ne le sait pas. Ce qui m'intéresse dans ce roman, C'est pas la relation entre les deux filles. Sinon, j'aurais fait tout simplement un 3 romans pour ados Sur l'homosexualité féminine. J'ai choisi de vous parler de ce roman En faisant un focus sur Alex. Parce que Alex, c'est l'un des personnages les plus intéressants Que j'ai croisé depuis bien longtemps. A première vue, Alex est de genre féminin. Pour dire les choses simplement, Elle est née fille. Elle a été assignée fille à la naissance. Elle se déboute très bien avec son genre féminin. Elle n'a pas l'air de s'être plus ou moins posée de questions, etc. C'est une fille un petit peu masculine, pourrait-on dire. Si on veut rentrer dans les clichés. Puisqu'elle n'aime pas les jupes, Elle n'aime pas porter du rose, etc. Mais, voilà, c'est une fille joyeuse. Elle n'a pas trop de soucis. Ce qui est intéressant dans ce que fait Alex, C'est que pour plaire à cette fille, Kate, Qu'elle aime vraiment beaucoup, Et dont elle tombe amoureuse, Et bien, elle va accepter de devenir garçon. Et en fait, tout l'intérêt, il est là. Est-ce qu'elle accepte de devenir garçon ? Ou est-ce que ce n'est qu'un prétexte pour elle Pour laisser exprimer son genre masculin ? Ou du moins, une partie de son genre plutôt masculin ? Si elle se travestit en garçon, C'est pour plaire à Kate. Mais, on sent quand même qu'elle y prend goût, mine de rien. Elle va jusqu'à se bander les seins, Pour qu'on ne voit vraiment rien, Elle pique des fringues dans la marde de son frère, etc. Et ça devient presque un jeu pour elle, Et dans lequel, elle est vraiment fichtrement à l'aise. Elle n'a pas de problème avec son côté masculin. Et, mis à part les vêtements, En fait, elle ne se change absolument pas. Elle ne change rien dans sa personnalité, Dans sa manière d'être. Elle ne va pas se mettre à Vas-y, je te tape sur l'épaule, Et je marche n'importe comment, Comme une Kyra, Pour faire croire qu'elle est plus mec. Non, elle reste naturelle. C'est juste qu'elle va prendre une apparence masculine, Pour plaire à Kate. Parce que Kate, elle veut un petit ami. Et donc, Alex se dit, Ok, ok, d'accord, je serai ton petit ami. Ça ne me dérange pas. Le second aspect intéressant d'Alex, C'est qu'elle aime les filles. Parce qu'il n'est pas vraiment clairement dit Qu'elle est lesbienne. En fait, C'est même pas une question qui se pose dans ce livre. Est-ce que ces deux filles sont lesbiennes ou pas ? C'est pas du tout le nœud du problème, Le nœud de l'intrigue, Ou quoi que ce soit. Ça n'a absolument rien à voir, L'orientation sexuelle. Et putain, ça fait du bien, Une fois. Une fois dans un roman pour ados, Où le genre n'a pas d'importance Dans une relation amoureuse. Alex aime les filles, Mais elle ne se califie pas comme lesbienne. Et on peut se demander Si ça avait été un garçon, Est-ce que ça aurait été pareil, etc. Donc pour moi, Alex est un personnage queer. Dans le sens où Elle n'est pas hétéronormée, Et elle n'est même pas non plus cisnormée. Dans le sens cisgenre, Ça veut dire dont le genre correspond au sexe biologique. Donc c'est-à-dire, Qui tu es dans ta tête correspond à ton corps. Donc, voilà. La question du genre d'Alex, pour moi, elle est centrale. Est-ce que Alex ne fait que se travestir, Et pour elle, ce n'est qu'un déguisement ? Est-ce que Alex est trans ? C'est-à-dire que Alex serait vraiment un garçon, Et que, du coup, Il ne se servirait de ce prétexte de plaire à Kate, Que pour laisser enfin exprimer sa nature de garçon. Chez Alex, j'ai eu l'impression que la binarité garçon-fille, Ça n'avait aucune importance. Pour Alex, le genre n'est pas un problème. Elle se glisse sans problème, Dans une identité masculine, Ou dans une identité féminine. Ce pourquoi ça fait réfléchir, C'est qu'on se rend compte qu'Alex, en fait, On ne cesse de lui attribuer un genre, Qui n'est pas nécessairement le sien. Mais j'insiste sur le pas nécessairement. A la naissance, on lui attribue un genre féminin. Un genre dont elle s'accommode au quotidien, Et avec lequel elle essaye plus ou moins de composer. Sa petite amie Kate, Lui attribue un genre masculin. Et Alex se retrouve à essayer de composer De la même manière avec ce genre masculin. Est-ce que Alex est complètement gender fluide ? C'est-à-dire que, voilà, Le genre, ça change un petit peu, En fonction du moment, En fonction de l'envie, etc. Dans sa tête, Bah voilà, il y a un genre masculin, Un genre féminin, Qui se mêle plus ou moins, Et qui s'exprime plus ou moins selon les moments. Ou est-ce qu'elle est complètement un genre ? Et, donc, un genre, ça veut dire Qui n'a pas de genre, Enfin, voilà, qui est vraiment en dehors des cases. C'est-à-dire, ni masculin, ni féminin. Elle est juste une personne. Et voilà, c'est comme ça. Moi, c'est la question que je me suis posée Durant tout le bouquin. Et c'est la question que je me pose encore. Et si je rencontrais Katia, Je lui demanderais Quel est le genre d'Alex ? Je pencherais plutôt pour la solution à genre. Même si, la solution que je préfère, C'est le côté gender fluide. Mais bon, ça, c'est un avis, Disons qu'il n'est pas du tout objectif. Pour comprendre un petit peu tout ce qui est genre, Trans, travestissement, Age genre, Gender fluide, etc. Je vous renvoie à un article que j'ai écrit sur le genre. Je mets le lien dans la barre d'infos. Alors, je l'ai écrit l'année dernière. Je conçois complètement qu'il a ses faiblesses. Quand je le relis, je me dis Il faudrait absolument que je réécrive cet article. Aujourd'hui, un an plus tard, Je ne l'écrirai pas du tout de la même manière. Et je ne présenterai pas forcément les choses Sous le même angle. Mais voilà, cet article a quand même le mérite d'exister. Et je ne pense pas avoir dit trop de conneries. Ou du moins, les conneries que j'ai dites, On me les a signalées. Et j'ai pu corriger l'article en conséquence. Donc, voilà, je vous renvoie là-dessus. Si ce dont je parle, c'est vraiment du chinois. En tout cas, ce qui est sûr, C'est que le genre d'Alex est non-binaire. Et ça, putain ! C'est génial ! Vous vous rendez compte ? Un roman pour ados, Où on présente enfin un personnage, Dont le genre, Ne correspond pas aux putains de petites cases Qu'on nous impose à la naissance, M ou F sur la carte d'identité, Un ou deux sur la carte vitale. C'est totalement inattendu. Et en plus, C'est absolument pas présenté Comme un bouquin queer, Ou un bouquin militant, etc. Non, c'est juste une romance comme les autres, Comme il y en a 10 milliards, Dans les rayons young adultes. Mais voilà, L'un des personnages principaux, Est queer. Et ça ne pose de problème à personne. Et d'ailleurs, La plupart des gens ne l'ont absolument pas remarqué. Ou alors, c'est moi qui psychote, Et qui voit des coeurs partout. Mais bon, quand même là, Quand même ! C'est pas moi qui l'ai inventé, tout ça. Et voilà, ça fait du bien, Ça donne une représentation, Et ça montre aux gens, Aux jeunes, Aux lecteurs, En règle générale, Que, voilà, On n'est pas obligé d'être parfaitement Dans les petites cases, Et qu'on peut laisser exprimer son genre, Un peu comme on en a envie. Et que, voilà, C'est pas parce qu'on a été assigné fin à naissance Qu'on doit correspondre totalement Au cliché féminin. Et c'est pas parce que Votre copine vous dit que vous êtes un garçon Que vous en êtes un pour autant, etc. Et ça, putain, c'est vraiment bon. Kate Clark aborde des thèmes, Grâce à Alex, A ce personnage qu'elle a créé, Qui sont hyper importants. La difficulté de s'assumer, Le regard des autres, Le genre, Le fait qu'on nous impose des genres constamment, Ça donne une visibilité pour les personnes Voilà, qui ne correspondent pas aux deux petites cases de la société Qui est hyper importante. Ça casse les clichés sur les lesbiennes, Sur les filles, sur les garçons. Et la morale de cette histoire, C'est que l'amour, Et bien ça va au-delà du genre. Et franchement, Je crois que c'est l'une des premières fois Que je vois ce genre de morale, Ce genre de morale, Dans un roman, Dans un roman jeunesse, Comme ça, Qu'on trouve n'importe où sur les étalages, Et qui n'est pas cantonné au rayon gai De la librairie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je pense qu'elle a été longue, Mais j'avais beaucoup de choses à dire. C'était très important pour moi de faire ça. Donc n'hésitez pas à me dire Si ce format vous plaît. Si vous aimez que je parle comme ça De personnages queer, Et que faire des zooms, Un peu de cette manière là. N'hésitez pas non plus à me proposer des personnages Sur lesquels je pourrais réaliser des zooms De cette manière. J'ai déjà ma petite liste en tête, Mais je suis tout à fait preneuse De nouvelles idées. Je profite également de cette fin de vidéo Pour faire un peu de pub A mon petit frère Qui a une chaîne de musique Qui fait des reprises de chansons. Donc voilà, je lui ai promis Que je parlerai de lui Parce que voilà, Il n'est pas forcément Personne ne le connait. Donc voilà, Je mets par ici. Vous allez cliquer sur son visage Et vous pourrez aller voir ce qu'il fait. D'autre part, J'aimerais vous remercier Parce que nous avons passé la barre Des 500 abonnés Et c'est vraiment super cool. Je me suis dit que je ferais peut-être Une FAQ Pour l'occasion Mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Alors dites-moi si ça vous intéresse Et puis j'en ferai une Si ça vous intéresse. Je vous souhaite à tous et à tous Une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu. J'ai eu.